Les besoins en restauration du patrimoine en France sont immenses. Au-delà des crédits d'État et des crédits alloués par les collectivités territoriales, le loto du patrimoine est une vraie bonne idée. C'est une idée qui émane de plusieurs rapports parlementaires et qui est aujourd'hui portée par Stéphane Bern en lien avec la mission du patrimoine. Lorsque les Français ont découvert qu'ils pouvaient participer de manière très concrète à la restauration du patrimoine en achetant un billet de loto, ils se sont massivement rendus chez les buralistes pour acheter leur billet. Mais qu'elle ne fut pas leur surprise quand ils ont découvert quelques mois plus tard qu'il était question de fiscaliser ces recettes exceptionnelles et qu'une partie de ce qu'ils avaient payé pour la restauration du patrimoine allait être détournée pour aller dans les caisses, remplir les caisses de Bercy. Stéphane Bern, à juste titre, s'est ému de cette captation de l'argent, somme toute, versé par les Français et avait fait peser il y a quelques mois la menace d'abandonner sa mission. A l'époque, on s'en souvient, c'était en septembre, des crédits avaient été du coup à nouveau alloués, une partie de cette recette avait été à nouveau allouée au patrimoine, à sa restauration. Dans le cadre de la loi de finances, le Sénat a souhaité marquer le coup et définitivement exonérer de toute taxe cette recette sur le loto du patrimoine. C'est le sens de ce que nous avons voté il y a quelques jours ici au Sénat et qu'elle ne fut pas notre surprise aujourd'hui quand nous avons constaté que dans la nuit, les députés, certains députés et le rapporteur général, M. Giraud, avaient supprimé cette exonération voulue à l'unanimité par le Sénat. Donc nous sommes en colère parce que les Français peuvent à juste titre se sentir trompés et l'opération peut tourner court. On peut imaginer que les Français du coup renoncent à s'acquitter d'un prix en achetant un billet de loto sachant qu'une majeure partie de la recette ira alimenter Bercy. Ce détournement des taxes est juste inadmissible. Et ici au Sénat, nous soutenons l'idée que cette exonération doit vraiment être inscrite dans la loi de finances.